Salut c'est Wendy's et coucou les coupains c'est Lorelai8 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de Black Sad sous la peau. Under the skin. Mais elle veut qu'on se traduisent. Mais oui on l'a fait pour le loup et parmi nous alors. Les têtes noires sous la peau. Non je régale. Donc on a fait quoi ? Quand on a joué Inside on disait pas intérieure. On a fait quoi dans la dernière... C'est pas ça remonte à environ une heure. J'ai oublié. Comment oublier cette session fort chaotique. Je sais même plus par quoi on a commencé. On a commencé par l'infiltration. L'infiltration. Alors oui on a commencé la session précédente par aller voir notre copain Jake pour qu'ils nous disent comment rentrer chez Oléry. Donc on s'est infiltré tel des ninjas. On a appris tout un tas de choses dans des documents. Bref 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 bref. On a assisté à l'exécution d'un pauvre mec qui travaillait pour... J'ai perdu son nom. J'ai perdu le nom du morse. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà. Merci ma mémoire. J'étais en train de chercher. Merci ma mémoire. Je ne savais plus. Et donc on s'est quand même fait avoir après une mort parce qu'on s'est fait débuter froidement. On a relancé. On a discuté avec monsieur Oléry. On s'en est sortis. Puis on a enchaîné avec la rencontre avec Hélène Moore. La petite chouchoute de l'Amérique. Donc la tennis woman. Voilà pareil on apprend des trucs blablabla. Pour finalement finir sur d'abord on a croisé Weekly. Voilà. Qui nous a annoncé qu'il y avait une partie de poker chez Cassidy. En tout cas organisée par Cassidy. Avec un certain monsieur Farnam. Voilà c'est ça. Donc on a pris la place de ce monsieur Farnam. Et donc petite partie de poker. Ce fut très compliqué d'atteindre cette partie de poker. C'est vrai. Mais voilà. Donc à l'issue de cette partie de poker on a vu que décidément on était entouré de gens bien. On a aussi assisté à l'abattage froidement de monsieur Quince qui était un concurrent au poker. Et voilà. Nous revoilà dans notre cher gymnase qui semble avoir été cambriolé. Voilà. Donc Sonia nous rappelle. Et on a bien appris que le faux médecin. Oui. On a aussi appris effectivement qu'il y avait effectivement un truc à propos du médecin de Bobby Gale. Tout un tas de choses. Il y a trop de choses pour tout vous écrire. Et il y a eu un cambriolage. N'hésitez pas à regarder les vidéos. Donc là. Aviez-vous terminé de passer en revue ? Sonia nous a engagé on va dire. On est toujours engagé auprès d'elle. Mais là on va résoudre un petit peu ce qui s'est passé là. Parce que c'est un peu le bazar. C'est le. Il s'est passé un petit peu de bazar pendant qu'on était pas là. Donc on va fouiller les papiers. Je suis toujours accompagnée de mon antisèche. Parce que faire des jeux point and click. Pardon. Faire des jeux pendulos sans sauluf. C'est compliqué. C'est compliqué. On a trouvé une trace de pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous aimez les sardines ? Pardon ? Est-ce que vous aimez les sardines ? Borg. Ça sent la sardine. Très bien. Ouais, bizarre. Ok. Ni par le pognon. D'accord. À l'hôpital, lorsque vous êtes retournée dans la chambre pour prendre votre sac, avez-vous également récupéré votre arme ? Oui. Elle n'est pas là ? Je l'ai remise à sa place. Je préférerais éviter de reparler de ça. Ah bah voilà. Ah bah super. Bonne poisson. Dommage. Parce que j'ai bien l'impression qu'ils l'ont prise. Ah, on n'avait même pas regardé notre Black Sad à la fin de la session. Non, c'est vrai. On la regardera à la fin de cette nuit. Euh, est-ce qu'on a d'autres choses que tu peux regarder ? Dans le bureau, il semblerait que non. Ce tiroir nous empêche de passer. Vas-y, pousse-toi. Merci. Excusez-moi, Madame Sonia. Pardon. On passe. Madame Dune, qui fume. Ah. Un sac à main. Marie Pornel. Oh. What the fuck ? Ok. Là, il y a toujours ce magnifique tableau. Tu ne peux pas descendre ? Attends, attends, attends. Il n'y a pas un truc sur la rambarde ? En ce moment, je ne peux pas descendre. Il n'y a pas un truc sur la rambarde ? Si, si. Oh. Oh, non. Oh, oh. Direction le toit. Oh, non. Attendez ici, s'il vous plaît. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, c'est un massacre. Oh, non, Mary. Ah, super. Super. Très intéressant ce commentaire. On est ravis. Probablement une blessure à l'arme blanche. Le meurtre a été brutal. Bon, bah, Mary est décédée. C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ok. C'est là, vraiment. C'est vrai. Je dois vous parler de certaines choses concernant votre père. Je sais qu'il aurait voulu que je vous en parle. Par exemple, sachez que vous êtes copropriétaire d'un appartement à Manhattan. « Appelez-moi, s'il vous plaît. Bien à vous, Marie Pernel. » D'accord. Donc visiblement, elle était venue déposer une lettre dans le bureau. Et ben, ça s'est mal fini, quoi. « N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi. Ce sera sûrement pénible au début, mais le temps finit par guérir les blessures. Pourquoi m'avez-vous écouté ? » « Ouais. Ça craint. » « C'est trop pour cette pauvre Sonia. Je pense qu'elle va repartir ailleurs. » « Vous alliez dormir chez un ami. Ne retournez pas chez vous et surtout pas ici. » « Je loge actuellement chez une amie. Je n'ai même pas encore remis les pieds chez mon père. » « Très bien. Vous avez la clé ? » « Si l'assassin n'a pas trouvé ici ce qu'il cherchait, il va probablement essayer là-bas. À moins qu'il n'y soit déjà passé. » « Bon, bah. » « Bon, ma prochaine étape, ça va sûrement être l'appartement de Jordan. » « Qui est sûrement l'appartement à Manhattan. » « Oh non, Marie ! » « Marie est décédée. » « Oh, Marie ! » « Oh, Marie ! » « Tata Marie s'est fait tuer. » « Tata Marie s'est fait tuer. » « Voilà, il va faire un infarctus, là. » « On va faire un infarctus à cause du chargement qui est trop long aussi. » « Chargement. » « C'est toujours très pénible et chargement. » « Oh, une journée qui commence mal. » « Pour entrer quelque part, je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol, ni la... » « Ah ! » « Si. » « La force. » « C'est ça que tu allais dire. » « On sait bien faire, hein. » « Tu as été fouillé, hein. » « C'est assez curieux. » « D'accord. » « Alors, qu'avons-nous ? » « Oh là. » « Oh là là, beaucoup de choses. » « Oh ! » « Tu connais aussi, ça. » « Oui, ça me parle aussi. » « Regardez-moi ça. » « Notre bonhomme avait clairement bon goût. » « Ouais. » « C'est le fameux... » « Album numéro... » « Album numéro 4. » « Il y a plus d'art dans le jeu de jambes hypnotique des boxeurs que dans certaines peintures modernes. » « Hum hum. » « Il n'y a rien à faire. » « Ouais. » « Par contre, il y a des choses... » « Voilà. » « Ah, le livre. » « Une carte ! » « Une carte ! » « Une carte ! » « On va lui ? » « Il faut juste qu'on arrive à la prendre. » « Voilà, c'est bon. » « On a la carte. » « Ouais. » « Il dirait que Dun avait déjà commencé à déménager ses affaires. » « Dun ? » « Dorm ? » « Hum. » « Aucune idée. » « Ces deux-là... » « Ils me disent quelque chose. » « Hum hum. » « J'allais tirer une conclusion rapidement. » « Le lézard, ça ne serait pas le fourmé de ça. » « Eh ben... » « Pourquoi pas ? » « J'ai du mal à croire que des points de boxeur aient été en mesure de jouer de ça. » « Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. » » « Alors... » « Allez, une carte. » « C'est le nounou ! » « C'est le nounou ! » « On est bête. » « En voyant le téléphone, je me suis souvenu du mot de passe hebdomadaire du réseau de Paris illégaux d'Olyry. » « Même si j'avais rejeté sa récompense pour avoir retrouvé Yale. » « À l'hier de rien, j'avais réussi à empocher un peu d'argent sale suite à l'abandon prématuré au poker du macro à plumes. » « Un petit pari ne pouvait pas faire de mal. » « Non. » « Non, non. » « Quel mal y aurait-il à ça ? » « Probablement un mal qui ne se voit pas. » « Tiens donc, tu te joins à nous cette fois. » « Featuring Kiara. » « Ouais, featuring Kiara. » « Qui va venir nous embêter. » « Tu viens, ma routine. » « Y a pas la place pour que tu viennes. » « Le surnom de Dun n'était-il pas le lynx tranquille ? » « Je jurerais avoir vu ça sur une affiche dans le gymnase. » « Hum hum. » « Y a encore un truc à fouiller ici ? » « Non, je crois pas. » « Ben, je pense qu'il faut aller dans la cuisine maintenant. » « Est-ce que ça m'étonner qu'on puisse encore appuyer sur « croix ? » « J'ai vu qu'il y avait haut une boîte de sardines. » « Des sardines. » « Elle doit être ouverte depuis quelques heures. » « Evidemment, maintenant je comprends comment Dun a pu acheter l'appartement qu'il comptait partager avec Marie. » « Il faudrait que l'appartement soit vidé dans deux semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. » « Je me demande si Sonia est au courant. » « Je pense en rapport avec sardines, odeur de sardines. » « Qui aurait pu s'imaginer que nous finirions par nous nourrir comme ça ? » « Dun est mort il y a quatre jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. » « Hum hum. » « Comment on se fait-ce ? » « Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu y chercher. » « Ouais. » « La chambre. » « Ouais. » « La douleur finit par se transformer en... » « Je n'en sais rien. » « Hum ? » « Oh, c'est cute. » « Un carnet. » « Et réfléchissez à ces phrases d'accroche. » « C'est trop part, Tim. » « Un autre placard vide. » « C'est passionnant. » « C'est le bordel. » « Oh, un tableau. » « Un très beau tableau. » « Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dun. » « Hum hum. » « C'est le bordel. » « Pfiou. » « Dun pouvait-il vraiment s'offrir ce genre de luxe ? » « Ou bien cherchait-il seulement à impressionner Marie ? » « Black Panther. » « Juhu ! » « Ok. » « Beaucoup de livres. » « Euh... » « Ah. » « Attends. » « Ah, on a eu la carte complète, celle-là. » « Magnifique. » « C'est par là qu'il est entré. » « Semblerait. » « Pardon, excusez-moi, je bois un coup. » « Parce que parler pendant des heures... » « Et il doit rester une pialle. » « Ça donne soif. » « On va par là... » « C'est une salle de bain. » « C'est une salle de bain. » « C'est une salle de bain. » « Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? » « L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. » « Magnifique... » « Grand baseball. » « Qu'est-ce que ça fait là ? » « J'avais beau chercher, ça ne m'avançait à rien. » « Je dois parler à Sonia. » « Et peut-être aussi à son oncle Tim. » « Ok. » « Ça a été vraiment au mode... » « Ça ne mène à rien. » « Que puis-je faire ? » « Ça me rappelle... » « Je ne sais plus... » « De bons souvenirs. » « De bons souvenirs. » « Vous êtes du genre optimiste, hein ? » « Ça m'évoque... » « Une impression de dernier jour de l'été. » « Des scènes de joie. » « Des paysages idylliques. » « Cependant, la lumière est morbide. » « Le calme avant la tempête. » « Ouais, je connais ça. » « Je vois ce que vous voulez dire. » « Je n'en doute pas. » « Ça se voit dans votre regard. » « Nous nous sommes rencontrés à l'armée. » « Héhé. » « On nous surnommait... » « Les cinq olympiens. » « Vu que nous étions tous des sportifs professionnels. » « Don était-il déjà boxeur ? » « Oui, je l'avais déjà vu combattre, avant même de faire sa connaissance. » « Il était aussi humble sur le ring qu'il pouvait l'être dans la vie. » « Il laissait toujours ses adversaires prendre l'initiative. » « Il esquivait tous leurs coups à un poil près. » « Si l'on négligeait de regarder ses pieds, il donnait l'impression d'être immobile. » « Un jeu de jambes. » « À ce niveau, c'était de la danse. » « On aurait presque pu entendre la musique. » « Il laissait durer le morceau jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé. » « Ensuite, c'était le roulement de tambour, suivi de la victoire de Don par KO. » « Tout le monde disait que j'avais un bel avenir devant moi. » « Et ce fut le cas. » « Le flic à l'hôpital m'a semblé fou de joie d'être détenteur d'un autographe de Tim Bras d'Acier Torp. » « Qui aurait pu imaginer que je finirais par devenir Tim Jambes d'Acier Torp ? » « Que s'est-il passé ? » « J'ai combattu les nazis pendant deux ans. » « Là-haut, dans les nuages, à travers toute l'Europe. » « À trois ans plus tard, j'ai traversé la rue sans regarder. » « Et voyez à quoi j'en suis réduit. » » « C'est vraiment l'accident en bête. » « Qui est le type à gauche ? » « Ah, Viktor Zhukovski, le grand athlète. » « Zhukovski. » « Donc c'est qui ? » « C'est celui-là qui est tout à gauche. » « Viktor Zhukovski. » « D'accord. » « Et ce ne serait pas Crexpano, le type des pubs pour les Morleys ? » « Effectivement, notre capitaine. » « C'était lui le plus âgé après tout. » « Et la star des New York Warriors. » « C'était un orphelin, vous savez. » « Mais il aimait tellement le sport qu'il considérait le baseball comme sa famille. » « Qui est le type à droite ? » « Angus Mitchell, notre aide-soignant militaire. » « Également médecin des New York Warriors. » « Que leur est-il arrivé ? » « Zhukovski a été tué le jour où Don a été blessé. » « Don a été déchargé avec les honneurs et il est rentré au pays. » « Il a arrêté la boxe et il a ouvert son gymnase. » « Mitchell a été réaffecté dans un hôpital de campagne. » « Nous avons continué dans la même unité. » « Mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. » « Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été ? » « Et puis bon, après la guerre. » « Bah, qui ça intéresse ? » « Moi. » « Qu'est devenu ce panneau ? » « Eh bien, vous avez vu les panneaux publicitaires. » « Il a bien réussi. » « Lorsque j'ai été obligé de prendre ma retraite, » « je suis devenu son agent et je lui ai décroché des contrats publicitaires. » « C'est ce qui m'a permis de fonder mon agence. » « Et ensuite, il lui est arrivé quelque chose. » « Il est devenu Mossad. » « Il a commencé à se laisser aller. » « Et lentement mais sûrement, il a perdu pied avec la réalité. » « Il s'est retiré de la vie publique. » « Il a mis un terme à notre amitié. » « Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui depuis quoi ? » « Trois ans ? » « Et pourtant, j'ai essayé de le contacter. » « Vous pouvez me croire. » « Qu'est devenu Mitchell ? » « Mitchell ? » « Allez savoir. » « Nous nous sommes perdus de vue. » « J'espère que tout va bien pour lui. » « J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement. » « Je ne sais plus trop où. » « Ah bon ? » « Ah s'il vous plaît, essayez de vous souvenir. » « J'adorerais avoir de ces nouvelles. » « Je vais essayer. » « Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Don ? » « Spano ? » « Sûrement pas. » « Lui et Don étaient... » « Enfin. » « Spano a tellement changé. » « C'est difficile à dire. » « Permettez-moi de doubler vos honoraires. » « Vous devez retrouver l'assassin. » « Peut-être est-il possible que Don soit resté en contact avec Mitchell ou Spano ? » « Peut-être même avec les deux. » « Il ne m'en a cependant jamais parlé. » « Peut-être en aura-t-il parlé à ce jour. » « J'en doute, mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser. » « Vous permettez... » « Permettez de vous emprunter votre téléphone. » « Votre téléphone. » « Bon, eh ben... » « Si vous voulez. » « Je peux faire une déduction. » « Je pense que la déduction, c'est... » « Mitchell, c'est le médecin qu'on va rencontrer. » « Je pense que c'est ça, la déduction qu'on peut... » « Ouais. » « C'est la conclusion qu'on peut en tirer. » « Oui. » « Sonia. » « Non, elle n'est pas là. C'est de la part de qui ? » « Où est-elle ? » « Elle est toujours là ? » « Ouais, c'est la déprime. » « C'est la déprime. » « Bon, Sonia. » « C'est difficile, hein. » « On galère. » « Ça m'arrive parfois. » « Alors nous sommes dans le même bateau. » « Pour moi, la première fois, ce fut juste après notre arrivée à New York. » « J'ai détesté ma mère. » « À cause d'elle, nous étions passés de la campagne et de l'odeur de la pelouse fraîchement coupée. » « À cette ville crasseuse. » « Et à l'odeur des médicaments. » « De ces médicaments. » « La seconde fois, ce fut à sa mort. » « Je me suis détestée pour l'avoir détestée auparavant. » « Pour ne pas l'avoir assez aimée. » « La troisième fois, ce fut lorsque mon père s'est totalement refermé. » « Je l'ai détestée pour ça. » « Pour m'avoir abandonnée. » « Pour avoir sombré dans l'alcool. » « Et voilà qu'aujourd'hui, il est mort. » « Alors bon, devinez. » « Vous détestez pour l'avoir détestée. » « Vous vous détestez pour l'avoir détestée. » « Oui, mais ce n'est pas le pire. » « Le problème, c'est que je ne sais pas comment vivre sans le détester. » « Au cours de ces dernières années, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour essayer de repousser mon père un peu plus loin. » « Pour éviter de devenir comme lui. » « Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. » « Sans lui, je ne sais plus qui je suis. » « Et voilà qu'en plus, vous m'empêchez de détester Bobby, alors que ça aurait pu m'aider. » « Bobby, elle est innocent. Il ne mérite pas votre haine. » « J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un. Sans ce quelqu'un, il ne me reste que moi à détester. » « Je vais trouver la personne qui a fait ça. » « Je vais trouver le responsable de tout ça, je vous le promets. » « Permettez-moi d'en douter. Même si... vous en avez déjà beaucoup fait. Pardonnez-moi de ne pas m'être montré un peu plus reconnaissante. » « Intelligente et bienveillante. » « Mon père disait la même chose. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? » « Vous faites trop d'efforts pour essayer de cacher le second point. Mais je suis détective. » « Bon, bref. Oubliant ça. Vous êtes passé chez mon père ? » « Oui. Le voleur y est allé avant de se rendre au gymnase. Ce qui me porte à croire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. » « Et que cherchait-il ? » « C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Avec votre aide. » « Votre père a vendu son appartement. Les nouveaux propriétaires doivent emménager dans deux semaines. » « Je suis désolé. Je crois qu'il a utilisé l'argent pour acheter un nouvel appartement avec Marie Purnell. » « La lettre que vous tenez explique le reste. » « J'aurais aimé avoir l'occasion de lui parler. » « J'ai vu votre chambre d'enfant. » « Là, ça devient embarrassant. Arrêtez. Ou je vais finir par vous détester. » « Un gant de baseball. » « J'ai trouvé un gant de baseball dédicacé par Spano dans votre chambre. » « Ça ne me dit rien. C'est mon père qui a dû le mettre là. Mais je ne me souviens pas qu'il ait possédé un gant dédicacé. » « Hum. » « Votre boulier vous a-t-il donné l'inspiration de vous lancer dans la finance ? » « C'est le cadeau le plus utile que l'on m'ait jamais fait. » « Les gens l'ont toujours trouvé assez progressiste au niveau de son approche des problèmes ratios. » « Mais à la maison, ce n'était pas la même chanson. » « Moi aussi j'aime bien Franck Papalia. » « En dehors d'une petite boîte à musique. » « Cette boîte, c'est probablement mon dernier souvenir heureux. » « Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. » « Les fameux tabous qu'on avait tout à l'heure. » « Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. » « J'ai fouillé toute la maison, un dix et un dix. » « Ça m'amenait à cet arbre énorme dans le jardin. » « Le papa avait installé un peu le balançoir. » « Il y avait un « x » qui indiquait l'endroit. » « J'ai donc creusé pour trouver mon trésor. » « J'adorais la musique qu'elle jouait. » « La petite ballerie et le petit compartiment secret. » « Les secrets que j'ai pu conserver là-dedans. » « Je crois bien que c'est la première fois que je vous entends prononcer le mot « papa. » » « Vraiment ? » « J'ai trouvé une photo prise pendant la guerre. » « Les cinq Olympiens. » « En avez-vous rencontré certains, en dehors de votre père et de votre oncle ? » « Eh bien, oncle Tim n'est pas vraiment mon oncle. » « Ah ? » « Lui et mon père ont toujours été comme des frères. » « Vous a-t-il raconté qui lui a sauvé la vie ? » « Torp a sauvé votre père ? » « Ils étaient en mission au-dessus de la Bretagne, dans un chasseur lourd. » « Zoukowski était le pilote, mon père était le navigateur, et mon oncle était le canonnier. » « D'un seul coup, une rafale ennemie a tué Zoukowski et blessé mon père. » « Il n'a plus jamais pu boxer après ça. » « Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle. » « Il a foncé jusqu'au cockpit, puis il a réussi à ramener l'avion à bon port. » « Le nombre de fois où mon père a pu me raconter cette histoire. » « Et maintenant... » « Vous avez toujours votre oncle ? » « Oui, vous avez raison. Il pourra peut-être me sauver. » « Avez-vous déjà rencontré Spano ? » « Que pouvez-vous me dire sur lui ? » « Je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'étais encore qu'une petite fille. » « Je crois que mon oncle en a fait une grande star. » « Mais c'était il y a bien longtemps. » « Avez-vous déjà rencontré Michel, le médecin ? » « Michel ? » « Le lezard ? » « Non, jamais. Pourquoi ? » « Oh, pour rien. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir croisé dernièrement. » « Vous avez froid ? » « Un peu. Je devrais peut-être y aller. » « Non, il s'agit de ça. » « Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. » « Mais une solution à quel problème ? » « Ah, on va pouvoir faire des intérêts. » « Alors... » « Alors... » « Donc le tableau... » « Chez Dun, il y a un tableau d'un arbre peint par sa femme. » « Et la petite botte à musique. » « Il y avait quelque chose caché sous cet arbre. » « Se pourrait-il que Dun ait réutilisé la même cachette ? » « Oh... What the fuck ? » « Ah, c'est le... » « C'est l'assassin. » « Enfin, c'est celui-là qui nous a tapissés la dernière fois. » « Merde. » « Alors... » « Si tu veux savoir... » « Bah non, en plus, j'ai bien appuyé sur le bon. » « Mais... » « Je fous de ma gueule. » « J'avais bien appuyé. » « Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à babasser pendant qu'ils se met sur la rue. » « Ça ne rimard rien. » « Autant conserver son souffle et son énergie. » « Ah, merde. » « Bon bah, salut, hein. » « Oh mince ! » « Oh putain ! » « Oh yes ! » « Vraiment ! » « Du gros. » « Ah, mais les... » « Je suis désolé, hein. » « Ah, les QTE, ils sont méchants, hein. » « Les QTE, ça me conf... » « Mais le premier, je suis désolé, hein. J'ai appuyé, ça avait pas marché. » « Allez ! » « Allez, 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 allez ! » « Non. » « On peut pas... » « J'ai essayé, mais on peut pas. » « Oh ! » « Oh non ! » « Oh non ! » « Ce n'est pas le manque d'infédibilité qui me gêne le plus dans un salon. » « En fait, la chose a souvent de sérieux avantages. » « Quand un connard se met à déviter une tirade au milieu d'une castagne, on prend des pertes, on est face à un besoin. » « Oh non ! » « L'aider, l'aider. » « On a besoin de... » « Ça ne se donne pas la peine d'implorer pitié. » « Ah bah... » « C'est censé être quoi ? » « Ta manoir ? » « Ouais, ouais. » « Ta manoir, un tapis, un truc. » « Ok. » « Après, il avait un couteau. » « Donc, c'est peut-être lui qui a quand même tué Marie. » « Ben, moi, c'est ce que je pense aussi. » « Je pense que c'est l'assassin. » « Mais c'est aussi... » « Mais en tout cas, c'est celui qui nous a tabassé après notre visite chez O'Leary. » « C'est ça, tout à fait. » « Ah ! Mon commissaire ! » « Alors, ils ont dit quoi ? » « Rien de bien grave. J'ai encore perdu l'une de mes neuf vies. » « Il a vu qu'on était mort. » « On en reste combien ? » « Je dirais que je suis dans le rouge. » « Mais c'est toujours pas réveillé. » « Non, rien de ce côté. » « Vulpin, en huit lettres. » « Vulpin, chafouin. » « Chafouin. » « C-H-A-F-O-U-I-N. » « Ça rentre. » « Espérons que ça collera avec le reste. » « Le sens. » « L'odeur. » « Il sent la sardine. » « Hum... » « Dis donc. » « On va pouvoir de nouveau essayer de lier avec les empreintes. » « Hum-hum. » « Bon, eh bien, vous aviez raison avec votre chafouin. » « Qu'est-ce que vous cherchez ? » « Rien. Il va s'en tirer. » « Il vivra. » « Qu'est-ce que vous avez sur lui ? » « Ses associés. » « Il travaille toujours seul. » « Il n'a jamais donné ses employeurs. » « Sous réserve qu'il y en ait eu. » « Vous avez trouvé quelque chose ? » « C'est notre homme ? » « Vous avez des preuves ? » « J'allais dire, est-ce que les chaussures peuvent... » « Non, déjà, est-ce que ça, on peut... » « Non, il n'y a pas. » « Non, mais par contre... » « Le fourmilier a déchiré son pantalon. » « Et... » « Le dénime dans les... » « Dans l'escalier. » « Je crois savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Marie Pernel sur le toit. » « Du coup... » « On a signé le document avec son pied. » « C'est vrai, oui, on a aussi sa trace de pied. » « Son pantalon est déchiré. » « J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase sur l'escalier menant au toit où la seconde victime a été découverte. » « Je veux bien, mais... » « Combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout New York ? » « Ce n'est pas très compromettant. » « Euh... » « Oui, enfin... » « Et si l'empreinte, ça t'inspire ? » « Attends, je regarde un peu les infos... » « Peste la sardine... » « Attends... » « Le cambriole, on n'a pas trouvé ce qu'il cherchait chez Dunn. » « Le cambriole, le gymnase a signé un document avec son pied. » « Donc les chaussures, là ? » « Il nous faut venir porter des chaussures. » « Hum... » « Ça, peut-être ? » « Non... » « On va chercher chez Dunn. » « Ouais... » « Et euh... » « Le museau du fourmier en passe la sardine. » « Ah oui, d'accord. » « Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn est accro aux sardines. » « Vous avez senti son haleine ? » « Un seul amateur de sardines de ce côté de Lodson. » « C'est ça ? » « Il m'en faut plus. » « À chaque fois, on en est mieux. » « Le pied, donc. » « Donc... » « Le fourmier porte des chaussures assez petits. » « À qui pertiennent les traces de pas du gymnase ? » « Ah, même pas ? » « Attends. » « Non. » « Il a été fait les choses dans l'ordre. » « Il a signé le document avec son pied. » « D'accord. » « J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des deux assassinats au gymnase. » « Si vous puissiez m'assurer que ces sommelles sont une édition limitée, il va m'en falloir un peu plus. » « Qu'est-ce qu'on peut encore ? » « Les deux truands. » « Ouais. » « Vas-y. » « Et... » « Le fourmier s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn. » « Ouais. » « Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. » « Ouh là. » « On va pas commencer à incriminer les gens en se basant uniquement sur leur espèce. » « Vous avez autre chose ? » « Que vous faut-il de plus ? » « Je vous ai fourni quatre preuves qui tiennent la route. » « Aucune n'est réellement concluante. » « Il a essayé de me balancer du haut de ce foutu-toi. » « Ah. » « Bon, vous avez raison. Pardonnez-moi. » « C'est notre homme. » « Non, ce n'est pas notre homme. » « Eh ben, décidez-vous. » « Ce n'est qu'une marionnette. » « Quelqu'un d'autre tire les ficelles. » « Hmm. » « Yael ? » « Il est innocent. » « Il nous cache quelque chose. » « Il nous cache quelque chose. » « C'est un fait. » « Mais je ne pense pas qu'il soit coupable. » « À ce sujet, ils l'ont laissé sortir. » « Sa chambre est vide. » « Il est sorti hier. » « Il a été placé en garde à vue. » « On voit bien que c'est un athlète. » « Il s'est remis sur pied en un rien de temps. » « N'importe qui d'autre aurait mis dix fois plus longtemps. » « Enfin bon, il a intérêt à être en forme. » « Vous savez qu'on m'a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden pour son grand match ? » « Eh bien, première nouvelle. » « Gentil ou méchant flic, comme tu veux. » « Vite, choisissez. » « Gentil ou méchant flic. » « Allez, on va faire méchant. » « Et alors, les fouilles merdes ? » « Ça vous a plu de faire les poubelles ? » « Ce cher Andali, ça va ? » « J'imagine que tu es conscient que tu es sur le point de te faire coffrer pour meurtre. » « Grâce au témoignage de Monsieur Blacksad et de Mademoiselle Dunn, ton avenir s'annonce des plus sombres. » « Va te faire foutre, sale clébard ! » « Si je t'étouffe avec un oreiller, vas-y. » « Vu que tu devrais déjà être mort, personne n'en saurait rien en plus. » « Blacksad, restez en dehors de ça. » « N'oubliez pas qui est le policier ici. » « Nous pourrions peut-être te proposer un arrangement. » « Nous savons que quelqu'un t'a engagé pour tuer Jo Dunn et Marie Pernel. » « Que peux-tu nous dire à ce sujet ? » « C'est du bluff. Vous avez que dalle. » « J'excelle dans l'art de fabriquer des preuves. » « Tu sais, j'ai un véritable don pour fabriquer des preuves. » « Fermez-la, ou je vous fous d'or. » « Si tu nous dis qui t'a engagé, nous pourrons t'aider. » « Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner ? » « La vie. » « À combien tu estimes ta vie exactement ? » « Ne l'écoute pas, Randal. Nous ne sommes pas des justiciers. » « Par contre, nous pourrions nous arranger pour t'obtenir une réduction de peine significative. » « Ouais, c'est un début, mais ça suffit pas. » « Je veux bénéficier du programme de protection de témoins. » « Une nouvelle ville, un nouveau boulot, une nouvelle identité. » « Un nouveau casier aussi. » « Sans ça, je dirais rien. » « Et en attendant, je veux rester sous protection policière 24h sur 24h. » » « J'y connais bien un peu, quand même. » « J'ai peur que... » « Ah, bah, trop tard. » « Attention ! » « Commissaire ! » « Il nous l'aissé. » « Oh là là, mais ça s'arrête jamais de jouer ! » « On l'a touché ? » « On l'a touché ? » « On l'a eu ? » « Oui, c'est barré. » « Un tireur d'élite a essayé de tuer Randall Lay. » « Bah, a essayé. » « Il a plutôt réussi, ouais. » « Je suis pas sûr qu'il a essayé, là. » « Ah non, pardon. » « Non, c'est moi qui déconne. » « Un tireur d'élite a tué Randall. » « Il a essayé de tuer Smirnoff. » « Comissaire ! » « Heureusement, la blessure de Smirnoff était moins grave que celle de Randall. » « Normal, là. » « Mais malheureusement, la police n'avait rien pu trouver sur les toits. » « Oh là là. » « Votre meilleure chance de trouver le tueur nous ayant échappé. » « Je me suis vu contraint de me rabattre sur ma piste précédente. » « Oh, quel merdier, quoi. » « C'est l'heure de la retraite. » « Je m'en peux plus. » « C'est l'heure de la retraite. » « Moi, j'en peux plus de ces conneries. » « Oh, c'est pas. » « À chaque fois que je travaille avec vous, ça finit mal. » « En vrai, je devrais peut-être juste éviter de vous revoir. » « On va faire ça. » « Allez, salut. » « On a des nouvelles déductions. » « Oh là là, quel goût. » « Ouf. » « Bon, nous revoilà chez Jordan. » « Dans le mur. » « Dans le mur. » « Non. » « Oh. » « Allô, résidence des Smirnoff. » « T'es mort. » « C'est Blacksad. » « Non, je t'ai attrapé avec mon lasso. » « Du calme, les enfants. » « Devinez quoi. » « Dunn a été tué pour avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. » « Je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle. » « Si vous avez raison, c'est du matériel explosif que vous avez là. » « Apportez-le-moi au plus vite. » « Très bien. » « Mais je dois terminer quelque chose avant. » Ok. Les images vraiment très sympas. C'est toujours très sympa d'être sur supersolus.com. En tout cas, ils nous aident bien. « Gavé de pub dégueulasse. » « Ah, les pubs, ça. » « Bonjour. » « Ça, on n'y peut rien. » « Mais à côté... » « Je tenais à aller au bout de l'une de mes pistes avant. » « C'est pas hyper, hyper précis des fois. » « Par exemple, t'as aucune indication, la plupart du temps, sur ce que tu dois répondre. » « Hum. » « Rêf. » « D'après son calepin, Dunn avait rencontré Craig Spano et Sam's Dine. » « Quatre jours à peine avant sa mort. » « Dégage de là, mon fiotte ! » « Ah bah super. » « Juste question pour les... » « J'aurais quelques questions à te poser. » « J'ai pas de réponse à te donner, le pet. » « Il aurait peut-être été plus simple de lui arracher les informations à coup de poing. » « Mais j'ai préféré me fier à une loi universelle. » « Tout le monde est coupable de quelque chose. » « En fait, tu ne sais pas qui je suis, c'est ça ? » « J'en sais rien et je m'en fous. Vas-y, fais-moi rire. » « Oui, il y a de drôles de tarés dans le coin. » « Alors j'ai pris l'habitude de me montrer à cette ferme. » « Voilà, voilà. » « Bien sûr. » « Tu... vous avez déjà mangé ? » « Et je vous invite au cadeau de la maison. » « Réponds d'abord à mes questions. » « Bien sûr, bien sûr, bien sûr. » « Allez-y, c'est... c'est vous qui voyez. » « Je suis à votre disposition, inspecteur, je vous écoute. » « La peur l'avait rendu particulièrement loquace. » « Effectivement, Dunn était passé quelques jours auparavant en compagnie d'un chimpanzé » « qui correspondait à la description du spadeur. » « D'accord. » « Apparemment, le bonhomme vivait chez son père. » « Dunn lui avait recommandé de ne pas y rester un jour de plus. » « Elle avait invité à venir s'installer dans son appartement. » « Une minute. » « Pourquoi les services de santé publique s'intéressent à ce chimpanzé ? » « Il est mort d'une intoxication alimentaire. » « Ce monsieur est mort d'une intoxication alimentaire. » « Il a même pas mangé. » « Raison de plus. » « Je suis totalement décontentée. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Toi aussi, tu vois ta mâchoire avant tes yeux. » « Spano avait donc emménagé chez Dunn. » « Oh, on est dans la voiture pour une fois. » « Suite à l'impression de rentrer dans l'appartement, » « Spano avait regagné son ancien adresse. » « Mais quelle adresse exactement ? » « Bon, c'est l'heure de faire des intuitions. » « Ah. » « On va voir là. » « Où ? » « Euh... là. » « Tout en bas. » « Celui-là ? » « Ouais. » « Avec quoi ? » « Avec... » « Greg Spano était un orphelin. » « Ouais. » « Ah oui. » « Ça doit être ça. » « C'est ça. Tout à fait. » « Je te tiens. » « On enchaîne, on enchaîne. » « On n'a pas le temps de respirer. » « Allez, maintenant vos cimetières. » « Super. » « Si chez les vivants, on trouve des quartiers riches et des quartiers pauvres, » « il en va de même chez les morts. » « Super. » « Vers la moitié du 19ème siècle, Greenwood est devenue la dernière demeure des citoyens les plus distingués de la ville. » « Oui, alors normalement les cimetières s'est fermé à ce temps-là. » « Des politiciens, des policiers, des voleurs, des proxénètes et des assassins. » « Ici reposent les corps des esprits sans âme ayant permis à New York de s'élever à de telles hauteurs. » « Si vous voulez devenir quelqu'un dans la grosse pomme, vous saurez où aller. » « Ça y est ? » « Oui, tu peux enfin faire des déductions. » « Est-ce que tu peux en faire ? » « On en a deux. » « Bah, il y en a une. » « Le médecin de Yale. » « Les cinq Olympiens. » « C'est un faux médecin de Yale. 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 » « Le médecin de Yale ne correspond pas. » « Alors, attends... Qu'est-ce que je... » Quelqu'un m'a redonné une meurtre ? Non. C'est peut-être... Non. Ouais, je sais pas. On en a un de sûr qu'on peut faire. L'infirmière Biche sera l'assistante du rédacteur Talbot. Non. Et c'était avant d'avoir ça, donc c'est pas ça. Non. Ou alors c'est par rapport au fait que ça a été méticuleusement fait ? Quelqu'un... Non. L'intention de Dunn avait tout planifié méticuleusement. Quelqu'un a ordonné à Randal... J'ai essayé tout à l'heure, c'est promis que j'avais essayé. D'accord. Ça, ça clignote. J'allais dire, est-ce que le fait que ça clignote, ça veut dire quelque chose ? Je sais pas. Pourtant, c'est ce que je viens d'essayer, donc ça marche pas. C'est ça. ça ça a rien à voir avec ça j'imagine bon on peut laisser il n'aurait jamais envoyé rendre à l'éliminé donne il l'aurait traîné dans son sous-sol lui aurait fait son petit discours et l'aurait en fait c'est pour éliminer un truc en fait donc au lyrie n'a rien à voir avec la morde d'une ça élimine un suspect voilà en fait dac avant la statue de langue très bien on s'arrête là on va plutôt s'arrêter ici on va s'arrêter là ok je pense que ici c'est un bon endroit pour s'arrêter qu'as-tu pensé de cette partie c'est toujours très réel temps ouais c'est vraiment il y a du réel temps il y a des fois où en fait le jeu ne te lâche plus ça s'installe doucement et puis là on est vraiment pris dans l'engrenage en fait on est à fond on se retrouve avec de plus en plus de cadavres cela dit bon la piste intéressante à explorer c'est quand même le médecin ouais le médecin qui s'est fait passer pour pour le médecin de yel mais pourquoi est ce qu'il bosserait pour cassidy à ou alors est ce que parce qu'on a écarté au léry certes mais on n'a pas écarté cassidy non pas encore pas pour le moment ou alors il avait des ou alors bobby il ya toujours l'hypothèse que bobby nous mène en bateau peut-être aussi mais je le vois pas ou alors il est vraiment cardiaque et en fait il a il a un traitement et le médecin est venu c'est son médecin traitant vu qu'ils étaient copains d'une ouais c'est possible ça peut ça peut être ça je ne sais pas ou alors notre meilleure piste toute façon c'est ce faux médecin après si on arrive à retrouver les fameux cinq olympiens enfin c'est l'olympien qui sont encore en vie ouais ça c'est accusé donc là on a donc michel c'est ça en plus c'est le médecin et on a le dénommé spano qui est le chimpanzé il faudrait essayer de retrouver qui on pense est ici ou en tout cas qui vient ici voir son père oui sûrement donc on va poursuivre ça prochainement la suite à la prochaine c'est sûr tout à fait donc bah j'espère que cette session et ses vidéos vous auront plu on peut regarder black sad ah tu veux qu'on voie le black sad ouais quand même où est ce qu'on en est de notre black sad black sad à quoi comment est-il et bien nous sommes sensibles toujours prudents on est un peu plus prudents que le réseau on est un peu plus pragmatique qu'intègre on est 100% romantique toujours plus finaux plus prestes on est très bavard ouais ça c'est et notre affaire est devenue un peu plus profitable ah yeah oh on a bien monté en profitabilité de l'affaire bah faut dire qu'on a bah on avance dans la résolution de l'affaire et puis tonton il a doublé notre solde il a doublé notre salaire parti tonton donc ça devient intéressant donc voili voilou j'espère donc que cette session vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu le petit commentaire le petit partage des vidéos ça fait plaisir et ça montre votre soutien et si vous voulez pas rater les prochaines sessions et les prochaines vidéos vous pouvez vous abonner tout simplement à la chaîne à plus et à la prochaine salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501